Musique Alors mon dernier livre s'appelle Une vie à soi. Il s'agit en quelque sorte de ma rencontre intérieure avec la photographe américaine Diane Arbus qui est morte en 1971 que jusqu'en 2011 je ne connaissais absolument pas et en fait ce qui s'est passé c'est qu'un jour d'automne de l'année 2011 à une période où tout était très difficile dans ma vie dans mon parcours d'écrivain je me demandais comment poursuivre ma route je suis entrée par hasard dans le musée du jeu de paume qui consacrait alors une rétrospective à cette photographe américaine en fait j'étais en train de me balader dans les jardins des Tuileries et je suis rentrée comme ça parce que je n'avais rien à faire de particulier et moi je connais très mal la photographie et je ne connaissais absolument rien à Diane Arbus et là dans ce musée, dans les trois salles qui étaient consacrées à Diane Arbus les deux premières salles qui étaient consacrées à son travail et la troisième salle qui était consacrée à sa vie j'ai ressenti quelque chose d'extrêmement fort qui n'était pas seulement un choc esthétique devant son travail qui lui-même est très très fort mais j'ai eu le sentiment que je rencontrais quelqu'un parce que tout ce que je captais et de ces photographies et ensuite des éléments biographiques qui étaient présentés lors de l'exposition réveillaient des choses très très fortes de ma vie, de mon enfance, de mon passé de mon présent, de mon questionnement et le livre Une vie à soi est partie de cette rencontre et de tout ce qui m'a habité ensuite par elle, grâce à elle et tout ce qui a été réveillé et éclairé par Diane Arbus Donc l'écriture de ce texte en fait entre le moment où j'ai fait cette rencontre et le moment où j'ai pu commencer à écrire le livre il s'est passé beaucoup de temps puisque à l'automne 2011 j'étais en pleine ténèbre je ne pouvais plus écrire une ligne j'avais le sentiment que tout ce que j'écrivais depuis l'écriture de mon précédent livre qui s'appelait La confusion des peines sonnait faux, était vain, n'avait plus de sens n'était plus nécessaire et c'était une grande douleur pour moi parce que je me posais vraiment la question de savoir si j'avais encore quelque chose en tant qu'écrivain à exprimer si j'allais pouvoir retrouver un chemin juste des mots et en fait ce qui s'est passé c'est que donc j'ai d'abord ressenti cette présence intérieure très forte Diane Arbus, ce qu'il faut dire aussi c'est que c'était une photographe qui a mené sa vie de femme de photographe, d'artiste de manière extrêmement libre et courageuse envers et contre tout elle s'est battue seule elle a fait face à tout elle a fait face avec l'exigence qu'elle avait elle-même par rapport à son travail par rapport à sa vie jusqu'à un jour de juillet 1971 elle avait 48 ans je pense que tout était devenu tellement difficile que là elle s'est laissée couler au fond du ménoir elle s'est suicidée évidemment moi quand je l'ai rencontrée lorsque je l'ai découverte au moment de cette exposition son suicide m'a frappée en plein coeur de ma peur et en fait donc après chez moi de retour chez moi pendant des semaines, des mois je me suis documentée sur elle j'ai regardé toutes les photographies qu'on pouvait avoir de son travail tous les éléments que je pouvais obtenir sur sa vie et Diane Arbus était une vraie présence dans ma vie mais je n'écrivais pas encore sur elle et ce n'est que un an et demi après après avoir écrit un court texte qui s'appelle l'écriture et la vie que j'ai publié en janvier 2014 aux éditions des Busclas qui est un journal de reconquête de l'écriture qui est un journal qui m'a permis de chasser cette peur cet effroi j'ai pu à nouveau me sentir légitime autorisée à écrire et là j'ai écrit sur la seule chose qui m'obsédait parce que je ne sais écrire que sur ce qui m'obsède et en l'occurrence c'était Diane Arbus donc un an et demi après là je me sentais suffisamment à nouveau armée pour composer un livre et là ça a été un travail d'écriture très difficile parce que j'avais à la fois la vie de Diane Arbus et ma vie et il fallait avec ces deux matériaux entrelacer quelque chose de très intérieur qui était ce que je ressentais mais le faire exister littérairement c'est quelque chose que je n'avais jamais fait en tant qu'écrivain dans mes autres livres donc un travail très difficile mais passionnant parce que comme tout livre à chaque fois on réinvente quelque chose on parcourt un chemin qu'on pense être incapable de parcourir et donc au fur et à mesure ça c'est souvent ce qui se passe quand on est en train d'écrire le livre qu'il faut écrire à ce moment là j'ai eu de plus en plus de bonheur à accomplir cette traversée d'écriture J'étais très très heureuse d'être invitée pour la première fois au salon de Manos parce que c'est vrai que je n'avais jamais été invitée et que ça fait des années que je rêvais d'être invitée et donc quand Arnaud Catherine m'a proposé après avoir lu Une vie à soi de venir j'étais heureuse parce que je sais que c'est un festival très très particulier où on entend le son des textes où on entend les voix des auteurs où on entend aussi les comédiens lire enfin des choses très singulières voilà et voilà j'étais vraiment d'abord heureuse qu'on me propose de venir et puis en plus ça m'a permis de faire quelque chose dont je rêvais aussi depuis un moment j'aime beaucoup lire mes textes mais là je me suis dit surtout Une vie à soi est un texte avec des rythmiques très 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 différentes selon les chapitres donc il y a des rêves qui sont pendant quatre pages sans ponctuation il y a des descriptions de photos qui elles au contraire sont très précises très minutieuses il y a des souvenirs qui sont comme des images hallucinées que j'écris avec une rythmique très presque poétique donc il y a des rythmiques très différentes et j'avais envie pour une fois de faire ce que moi j'appelle une lecture musicale donc de faire un vrai travail avec un musicien autour de ce texte et la chance que j'ai eue c'est que j'avais rencontré l'année dernière Joseph Danvers qui aime beaucoup qui est un musicien qui aime beaucoup travailler autour de textes littéraires et il a été d'accord pour m'offrir une création sonore à partir du montage que j'avais fait de ce texte et donc ça a été l'occasion pour moi venir à Manos c'était l'occasion de faire cette lecture musicale que nous avons faite tout à l'heure et c'est très émouvant pour un auteur de voir qu'en fait un livre peut avoir finalement plusieurs vies et il y a la vie de le temps de l'écriture et ensuite le temps du partage avec les lecteurs les libraires et puis il y a aussi ce qu'on peut en faire la manière dont on peut le faire entendre voilà donc pour moi c'était une double chance et puis c'est assez formidable je suis arrivée hier je reste jusqu'à demain donc presque trois journées de pouvoir entendre assister justement à des rencontres d'auteurs que j'admire de pouvoir entendre des lectures musicales de pouvoir ce soir je vais écouter Dominique Raymond faire une lecture de Duras bon c'est des moments uniques quand on aime la littérature les textes la musique et donc je suis très heureuse d'être là alors un artiste avec qui j'aurais aimé correspondre certainement il y en aurait certainement beaucoup mais le premier qui me vient comme ça c'est le cinéaste Ingmar Bergman pourquoi ? parce que je d'abord j'aime beaucoup réfléchir en termes de de corrélation entre différentes formes artistiques voilà et moi le cinéma d'Igmar Bergman me bouleverse je le trouve extrêmement fort j'aime cette intériorité très très grande j'aime tous les silences les non-dits qu'il fait entendre je l'ai découvert avec scène de la vie conjugale et je trouvais qu'il parlait de manière tellement juste de ce qu'est l'amour de ce qu'est le désir de ce qu'est le couple de ce qu'est une femme que voilà c'est comme ça qu'il m'a attrapée avec ce premier film ensuite j'ai vu je crois tous ces films et justement moi en tant qu'écrivain j'essaye de travailler aussi beaucoup l'intériorité les silences les non-dits la difficulté à dire la violence dans les silences donc on a des thèmes qui nous rapprochent donc j'aurais aimé correspondre avec lui il y a une liberté évidemment dans le cinéma qui est différente de la liberté de l'écrivain et ça m'aurait follement intéressée de discuter de son processus de création et puis d'autre part j'ai découvert seulement il y a deux ans son livre autobiographique qui s'appelle Laterna Magica qui sont en quelque sorte ses mémoires qu'il a écrits mais c'était aussi un écrivain il a vraiment une langue qui lui appartient ce texte est passionnant il y a une énergie qui était son énergie vitale son énergie aussi de création qui traverse tout ce texte moi qui m'a bouleversée que je fais lire à mes étudiants dans des ateliers d'écriture et j'aurais aimé aussi de ce fait parler avec lui voilà d'écriture de création de cette énergie vitale qui nous traverse qui forcément à un moment fait que on est dans l'énergie mais on peut être aussi dans des moments très depressifs liés à la création et je suis sûre que ça aurait été passionnant je l'aurais beaucoup écouté voilà